Cette semaine, on est dans l'Ouest canadien. On est dans les montagnes, à Cougar Mountain. On est venu se construire un saut en backcountry. Bienvenue à Haute Sommet. Pas pas attention à moi! Ça fait que dans ça. Je sais pas si un jour, ils vont stagner des burgers. Bonjour! On a tellement eu un bel après-midi. Ouais, super bel après-midi. Voyez-tu bien? Parce que ça recommence. On vient d'arriver à l'aéroport de Montréal. Il y avait Juliane qui nous attendait ici, prête déjà à décoller. Il y a Pascal qui vient juste d'arriver. On va aller faire le check-up de bagages. On a un petit 4 heures de décalage sur notre vol. C'est pas grave parce que ce soir, on dort à l'hôtel directement à Vancouver pour demain matin prendre possession de notre VR. C'est parti! Je vous remercie pour nos derniers côtés à la sortie de Montréal. On va essayer de faire mieux le prochain. Je vous souhaite des tracts froids et des amis. Merci. Du haut retard de l'avion causé par la mauvaise température, l'équipe est arrivée à destination un peu plus tard que prévu. Ils ont dû patienter jusqu'au lendemain matin avant de pouvoir prendre possession de leurs moyens de transport. Encore une fois cette année, on a opté pour la facilité, le meilleur des deux mondes. On a notre véhicule plus notre hébergement. On a littéralement une maison sur roue. C'est le meilleur moyen qu'on a trouvé pour un voyage dans l'Ouest. Encore une fois cette année, la fébrilité est à son comble, car la gang vivra une expérience hors du commun demandant beaucoup de préparation. Pendant qu'on est allé faire le check-in pour notre VR, on a envoyé une partie de l'équipe au Costco faire l'épicerie pour le petit déjeuner, dîner, souper. On est autonome avec notre VR, on a notre petite cuisinette. Il ne faut pas oublier, on est 6 riders, on va dépenser beaucoup d'énergie, donc ça prend beaucoup de nourriture. Il y avait du monde à l'intérieur du Costco, ça n'a pas de bon sens. On a fait une belle épicerie. Dernière étape, toutes les commissions sont faites et il nous reste à paqueter les bagages après ça. C'est là que ça commence. On est finalement arrivés à destination, on se fait recevoir par Marc-André Tremblay, un de mes vieilles amis d'enfance. Il nous a permis de parquer notre VR ici. Donc c'est ici qu'on va passer les trois prochains jours. Donc il fait moins 25, il fait vraiment froid ici à Whistler, c'est rare qu'on voit ça. On a un sled-deck à dégeler, on va mettre ça dans le camion, ça va nous permettre de mettre deux motoneiges et puis on va être prêt pour demain matin au p'tit sort. On est prêt, mission accomplie, c'est pas facile. 1,2,3,2,3,6,5,5,5,5,6,6,5,5,5,6,6,5,6,6,7,5,5,6,5,5,6,6,6,6,7,6,6,7,7,6,7,6,8,5,6,7,7,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8. On a un jet-to-standard! Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance C'est aujourd'hui que ça se passe, on est à Cougar Mountain, journée backcountry en ski-dou On est une bonne équipe aujourd'hui On a 4 motoneiges, on est 8 Donc on va devoir monter 2 par ski-dou On doit aller trouver la zone alpine parce qu'on veut aller se construire un seau Donc là on pack tout le stock et on s'en va en montant Salut les filles Salut la gang Bien première des choses, il faut que je rajoute de l'huile dans mon ski-dou On va commencer par ça Je vois qu'il y en a à peu près jusqu'aux 3 quarts Une petite table de bonheur Puis là on devrait être good pour la journée Puis demain Peut-être après demain Sick boys Ah non, on s'apprête à monter, on est presque prêts Donc, let's go! Marc-André Tremblay et Philippe, étant établis à Western depuis quelques années, ont pu parcourir les secteurs de fond en comble Ils ont vite compris qu'il est nécessaire de se munir d'équipements afin de se rendre dans les plus beaux endroits qui sont difficiles d'accès Grâce à leur motoneige et leur expertise, le groupe a aujourd'hui la chance de visiter les montagnes qui ornent Whistler Et ainsi découvrir la crème de la crème On est rendu à mi-montagne, le ski-dou est un petit peu chaud Donc les gars refroidissent le ski-dou dans la neige molle, après ça, direction le sommet Le groupe doit commencer par se rendre dans la zone alpine de Cougar Mountain Qui est le secteur le plus dégagé puisque l'objectif de la journée est de se construire un saut qui sera prêt pour le lendemain On est en train d'observer un peu c'est quoi nos options, on a un bel atterrissage là pour faire un saut On va peut-être aller voir un peu plus loin aussi si on n'aurait pas d'autres options Parce que l'atterrissage est assez limite là, on est 3-4 à pouvoir faire des traces dedans Vu qu'on est une grosse gang, une grosse équipe, il va vraiment falloir qu'on regarde c'est quoi le setup le plus parfait pour nous Je peux te tasser, on peut le faire à 400 pieds dehors À la gauche, ça n'avait qu'à les arbres mais moi je fais attention de ne pas le lendemain dans les arbres Là-bas c'est un petit peu loin Après avoir discuté avec l'équipe, on a décidé de ne faire seulement qu'un saut On commence à pelter et ça va être prêt dans pas longtemps C'est ça C'est vraiment le fun parce que le jump qu'on a fait c'est un jump moyen Tout le monde va pouvoir l'essayer Le landing est à pic mais il a l'air le fun Le jump à shiv Ça ne sera pas bien Le landing est à pic On n'est pas habitué à ça Je vais passer par la droite du jump On va aller tracer un bel élan Pour descendre, avoir une belle vitesse Stab, smooth On a une couple de passes à faire en skidoo en premier Après ça on va faire des sideslips en snowboard On finit cette construction-là avec un beau run-in Un bel élan C'est ça Merci! C'est parti ! C'est parti ! Après moi, tu avais un peu trop de vitesse à partir de la première butte, une fois bien tapé, je pense que ça va être notre vitesse parfaite. On est allé faire une belle trail là-bas pour faire des partylabs tantôt, ça va être incroyable. C'est parti ! 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 Il y a tout le temps quand même un petit stress. Là, je suis tout seul en haut, je suis le dernier à dropper. Toute l'équipe est en bas. C'est sûr que si ça décroche, les gens vont avoir monté pour venir me chercher et m'éterrer. Je suis toujours en haut, mais je suis toujours en haut du stress, hein. Peux-tu y aller ? Job ! C'est parti ! Wow! Yeah! C'est bon! Oh my God! Mission accomplie. Grosse journée. Tout le monde a dépensé toute l'énergie qu'il y avait. Donc, on s'en va au campement, en profiter, relaxer, parce que demain, c'est LA grosse journée. Oh my God! C'est débile! On est dans un peu. On jette les pattes, les bras et tout. C'est incroyable. Ouais, on a eu un petit problème technique ici. Je trouvais hier que ma motoneige faisait des drôles de bruits. Je me disais, ça sort de la shop, peut-être le temps que ça s'ajuste, etc. Ils ont changé les sliders ici. Finalement, on se rend compte ce matin qu'on va avoir un petit problème technique. C'est l'eau-là de péter, puis j'étais en train de manger mon pont. Et on va avoir une motoneige en moins. En raison d'un bruit mécanique majeur, Marc-André ne sera pas présent pour la journée tant attendue. L'équipe a donc dû contacter du renfort. Aujourd'hui, l'équipe a la chance de pouvoir bénéficier d'une journée ensoleillée. Ils auront donc la parfaite visibilité nécessaire pour pouvoir profiter au maximum du saut construit la veille. En zone alpine, il est fréquent de devoir annuler les activités en raison de la visibilité réduite par les grands vents et la pauvreté. C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Ça a bien été à mon temps. On vient d'arriver. On a quelques petites retouches à faire, mais on a fait le gros du travail hier. Là, on est un petit peu stressé. Après la première fois, j'imagine que ça va être réglé. Le stress va tomber. Putain de merde! Je vois tes jambes qui chinent! Hier, pendant la construction du saut, j'étais excitée. J'avais hâte de l'essayer, mais là, c'est le jour J. Puis là, je suis vraiment nerveuse parce que j'ai peu d'expérience en saut dans le backcountry. Surtout avec un atterrissage autant steep, autant apique. On va voir comment ça va. On va y aller mollo. Je vais regarder les gars faire. Plus ça avance, plus je suis stressée. C'est parti! Oui, c'est parti! C'est parti! Un peu de stress. C'est hilaire. Go! C'est parti! Ok, John! Dansagne! C'est pas le choix, hein? T'es droit! La semaine prochaine, voyez la continuité de leur voyage dans l'Ouest. L'équipe prendra la route des Duffys en direction de Sunpeak Resort. Sous-titrage ST' 501